Monsieur le député, madame la directrice générale de l'Agence régionale de santé, monsieur l'adjoint au maire de Toulouse, monsieur le conseiller régional délégué à la santé, mesdames, messieurs les élus, madame la directrice générale de l'offre de soins, monsieur le président de la conférence des directeurs généraux de CHU, et mesdames, messieurs les directrices directeurs généraux de CHU, je voudrais adresser un salut particulier au directeur général de l'hôpital du CHU de Toulouse, puisque nous sommes à Toulouse, et que je le connais un peu. Monsieur le président de la conférence des présidents de CME de CHU, mesdames, messieurs les présidents de présidents des CME, monsieur le président de la conférence des doyens de médecins, mesdames et messieurs les doyens, madame la présidente de la conférence des présidents d'universités, mesdames et messieurs les présidents, mesdames, messieurs les représentants des fédérations hospitalières, et tout particulièrement de la fédération française, de la fédération des hôpitaux de France, mesdames, messieurs les directeurs présidents et directeurs d'agences sanitaires, mesdames, messieurs, je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui pour ces assises hospitalo-universitaires. C'est évidemment, tous les deux ans, un grand rendez-vous de l'hôpital, des soins, de l'université, de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement, de tout ce qui fait vivre les centres hospitalo-universitaires, et je veux dire que ce sont autant de domaines pris séparément, chacun pour ce qu'ils représentent, pris collectivement pour ce qui fait la spécificité des CHU, ce sont autant de domaines qui font la fierté de la France. La fierté de la France, c'est la fierté de la ministre de la Santé, que je suis depuis bientôt cinq ans, et au fond, c'est cela qui nous appartient ensemble de faire vivre un message de confiance, un message de fierté, un message de reconnaissance. Et si je suis ici ce matin parmi vous, c'est d'abord pour cela, pour vous dire et vous redire ma reconnaissance pour ce que vous représentez. Ce que vous représentez, chacune et chacun de nos concitoyens, c'est ma conviction la plus forte et la plus intime. Chacune et chacun d'entre eux en a profondément conscience. Et si les Français expriment régulièrement leur attachement à l'hôpital public, leur confiance dans les CHU, c'est parce qu'ils savent que, grâce à vous, à ce que vous représentez, aux équipes évidemment qui sont derrière vous, les centaines de milliers de personnes qui travaillent dans les CHU et au-delà, dans l'hôpital public, ils savent que, grâce à vous, ils peuvent bénéficier des meilleurs soins et de l'espoir que, demain, des maladies qui sont aujourd'hui incurables pourront être soignées. C'est l'essence même des CHU que de rassembler en un même lieu des femmes et des hommes qui permettent à ces ambitions de prendre corps. Des soignants, des étudiants, des enseignants, des chercheurs, qui se consacrent quotidiennement à permettre à nos concitoyens de compter sur le meilleur et de préparer l'avenir. Le CHU, c'est un modèle exemplaire pour notre système de santé. C'est un modèle à valoriser et à pérenniser. La mission première des CHU, c'est évidemment de délivrer des soins, des soins d'excellence au quotidien à tous les patients, quels que soient leurs lieux d'habitation, leurs origines et leurs moyens. J'y viendrai dans un instant. C'est assurer à la fois une mission essentielle de service public, de service public de proximité et de service de recours pour les prises en charge les plus difficiles en toutes circonstances. J'aimerais d'ailleurs, ce matin encore, saluer la réactivité, le professionnalisme, le sang-froid avec lesquels les professionnels de l'assistance publique hôpitaux de Paris et du CHU de Nice ont agi lorsque notre pays a été frappé par les attentats. Cette capacité à réagir, c'est toute la force du service public que je me réjouis d'avoir réintroduit dans la loi pour marquer explicitement la prééminence qui doit être la sienne. Un CHU, c'est un lieu de soins donc, mais c'est aussi évidemment un lieu de recherche, d'innovation, d'enseignement. Vous faites vivre l'excellence dans la recherche puisque les CHU sont des gisements d'innovation dans des champs académiques très divers, parfois à l'interface entre les disciplines fondamentales et appliquées. Vous faites vivre aussi l'excellence dans la formation qui s'adapte aux besoins et prépare les professionnels à l'exercice de leur métier. Vous savez mieux que quiconque que la formation est le creuset d'une culture commune qui rassemble tous les acteurs de notre système de santé au-delà des différences de statut ou des modes d'exercice. Tout le monde, un jour ou l'autre, est passé par l'hôpital. C'est ça la grande caractéristique de notre système. Et ce modèle de CHU, il est solide. Il est solide et il incarne le savoir-faire français et un modèle social auquel nos concitoyens sont attachés. Ce modèle, pour durer, et il doit durer, demande évidemment à être conforté. Mais être conforté, ça veut dire que d'abord, il faut exprimer de la confiance et qu'il faut exprimer la conviction que c'est ce qu'il représente, c'est-à-dire la santé pour tous, l'égalité d'accès aux soins, l'égalité de pouvoir bénéficier des traitements les plus innovants qui que l'on soit et quelles que soient les ressources que l'on a ou pas sur son compte en banque. Cela suppose que l'on soit capable d'exprimer cela. Et cela veut dire aussi que l'on soit capable de reconnaître que celles et ceux qui y travaillent doivent être valorisés. Et donc, je veux vous dire de façon extrêmement ferme que lorsque j'entends certains proposer avec de vieilles recettes parce qu'elles ne sont pas neuves, de remettre en cause les services publics, de diminuer les postes de fonctionnaires dans des proportions telles que le système de la santé, le secteur de la santé ne pourrait pas être épargné, de réintroduire la convergence tarifaire que j'ai supprimée, d'augmenter le temps de travail des hospitaliers sans les payer davantage, je suis profondément inquiète. Parce que, au fond, la question est très simple. Faut-il que les hôpitaux publics deviennent des établissements de santé comme les autres ? Eh bien, ma conviction est que non. et que la force de la France, c'est de reconnaître la spécificité d'un service public hospitalier. Et de la même manière, je veux dire ma conviction que ceux qui annoncent que les Français, demain, devront davantage compter sur des assurances privées que sur la solidarité nationale n'épargnent pas les soins qui sont prodigués par les établissements hospitaliers, d'abord parce qu'il y a dans les hôpitaux des soins qui ne sont ni graves ni à destination des personnes en infection de longue durée et qu'il y a toute une série de prises en charge dans les hôpitaux qui, à ce moment-là, feraient l'objet de déremboursements. Je ne crois pas que c'est ce qui serait bon pour l'hôpital public. C'est pour donner de la force à cette identité particulière que j'ai engagé des réformes dont certaines resteront comme des transformations majeures et je pense en particulier au groupement hospitalier de territoire. J'y reviendrai dans un instant. Depuis 2012, l'hôpital public a été considéré pour ce qu'il est. 31 000 postes de soignants ont été créés, des plans d'investissement soutenables ont été engagés pour permettre aux hôpitaux de se moderniser sans fragiliser leur situation financière comme cela avait été trop souvent le cas. Cela se poursuit avec le plan d'investissement de 2 milliards d'euros que j'ai annoncé au mois de mai et dont la première tranche sera effective en 2017. Je sais les efforts que vous et l'ensemble de la communauté hospitalière accomplissez au quotidien. Le rétablissement des comptes sociaux vous doit beaucoup. Contrairement à ce que certains affirment, l'hôpital public et les CHU ont été au rendez-vous des réformes nécessaires. Je veux donc vous remercier à la fois collectivement et individuellement, chacune et chacun dans les fonctions qui sont les vôtres. Ce sont vos efforts qui nous ont permis d'arriver là où nous sommes aujourd'hui. Et ce sont donc vos efforts qui me permettent aujourd'hui de vous confirmer que dans le cadre de cette campagne budgétaire, je vais dégeler 100 millions d'euros de crédits mis en réserve. Cette même circulaire vous remboursera comme chaque année les dépenses engagées au titre des médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation jusqu'au mois de septembre inclus. Je sais que vous aviez l'inquiétude au regard de l'importance des montants en jeu cette année puisque les ATU ne cessent de rencontrer un succès croissant, ce qui veut dire que là où il y a quelques années nous y consacrions 50, 60, 70 millions d'euros, nous allons cette année 2016 y consacrer davantage, enfin un peu plus que 400 millions d'euros, ce qui n'est pas évidemment négligeable. et donc je sais que vous aviez l'inquiétude compte tenu de cette montée en puissance que ce paiement soit en partie différé à l'année 2017. Ce ne sera pas le cas. J'ai tenu à ce que les paiements dus soient effectués selon les règles habituelles pour ne pas mettre en difficulté les trésoreries de vos CHU. Par ailleurs, je vous annonce et c'est nouveau que dans le même esprit j'ai décidé qu'un complément de facture transmise au titre de l'année 2016 sera payé dès le mois de janvier sans attendre la première circulaire de l'année 2017. Là encore, c'est une mesure qui a pour ambition de faciliter les trésoreries de vos CHU et de vous permettre d'accomplir vos missions du mieux possible. Je souhaite vous accompagner également pour vous aider à faire face aux évolutions que connaît l'hôpital. Les CHU n'échappent pas à ces transformations, ils en sont au contraire le moteur. Ces changements, ces réorganisations, je l'ai dit, sont nécessaires pour renforcer notre modèle hospitalier et l'adapter aux évolutions des besoins des patients et l'adapter aux progrès médicaux. Pour autant, comme dans tous les domaines, qui dit transformation, dit inquiétude parfois pour les professionnels qui peuvent même ressentir ou percevoir que ces changements apporteraient une dégradation de leur environnement et de leurs conditions de travail. C'est pourquoi j'ai dit il y a déjà un certain temps que je souhaitais que la qualité de vie au travail soit définie comme une priorité politique au même titre que d'autres objectifs fixés au secteur de la santé. C'est le sens de la stratégie nationale que j'ai présentée lundi dernier. Certains CHU ont développé des initiatives innovantes dans ce domaine qu'il s'agisse d'organiser des espaces de médiation entre médecins ou de développer des plateformes informatiques permettant de gérer plus efficacement et plus sereinement les modifications de planning de dernière minute. Dans ce domaine vous allez aussi montrer la voie. Montrer la voie c'est de la même façon se positionner de manière forte au sein des territoires. En mettant en place les groupements hospitaliers de territoire j'ai voulu structurer l'offre publique de soins pour la rendre plus complémentaire mieux organisée et plus cohérente. Dans cette structuration les CHU ont évidemment une place de premier plan à jouer. Je l'avais annoncé lors de vos dernières assises et cela a été confirmé dans le cadre de la loi. Je me réjouis à cet égard que vous ayez été moteur dans la mise en place de la réforme que vous soyez établissement support ou associé aux groupements hospitaliers de territoire vous contribuez à la composition et au renforcement des filières médicales dans un esprit de gradation des soins qui doivent permettre à chaque Français quel que soit son lieu d'habitation de bénéficier de la sécurité des soins et de l'excellence en ce domaine. Votre rôle de recours sera davantage valorisé encore grâce à cette nouvelle organisation territoriale. évidemment votre place structurante en matière de formation est majeure pour les groupements hospitaliers de territoire. Parler de territoire c'est aussi nécessairement évoquer l'international. Notre modèle en matière de soins celui que vous portez et qui rassemble soins enseignements recherche est observé envié par de nombreux autres pays. Vos établissements et vos équipes médicales sont sollicités pour apporter leurs compétences aux pays désireux de reproduire ou de s'inspirer de notre modèle. Parce que l'excellence se mesure aussi à l'aune du rayonnement de notre médecine dont vous êtes les fers de lance j'ai pris une initiative pour vous permettre de créer des filiales et agir avec plus de souplesse à l'étranger. Un certain nombre d'entre vous pourront s'en servir de manière solide. Montrer la voie c'est enfin se projeter dans l'avenir pour préserver l'hôpital et la santé de demain. L'avenir vous vous y projetez avec la thématique que vous avez retenue pour vos travaux les futurs du CHU avec la volonté de lancer un new deal pour les CHU. Je salue votre choix car c'est à vous qu'il appartient d'inventer l'avenir et de réfléchir à ce que seront les CHU de demain qui ne seront ni ceux d'hier ni même ceux d'aujourd'hui. Les CHU quelles que soient leurs forces et leurs rayonnements ne peuvent évidemment échapper à des transformations rendues nécessaires par les évolutions des prises en charge mais aussi par la compétition internationale particulièrement vive en matière de recherche. Je suis personnellement très attentive aux résultats de vos travaux à leur valorisation et je veillerai à accompagner les initiatives qui en émergeront. De la même manière les travaux des CHU en lien avec des entreprises qu'il s'agisse de jeunes pousses de start-up ou d'entreprises mieux affirmées mieux établies ces relations qui sont relativement nouvelles. elles se diffusent mais à l'échelle de votre histoire elles sont relativement nouvelles doivent s'approfondir et se renforcer. Le lien entre de la recherche fondamentale jusqu'à la mise en œuvre de nouveaux traitements ou de nouvelles solutions thérapeutiques au pied du ligne du malade représente l'avenir de vos organisations. Préparer l'avenir c'est innover en permanence dans les soins qui sont délivrés c'est former des futurs médecins c'est investiguer dans de nouveaux secteurs de la recherche. En matière de soins d'abord je veux saluer votre capacité à vous inscrire dans des démarches d'amélioration continue et à revisiter vos organisations dans ce sens. Ainsi je relève que le virage ambulatoire a connu un grand essor grâce à vous et la croissance du taux de chirurgie ambulatoire est très encourageante puisqu'elle a progressé de façon notable. La mesure que j'ai portée dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 qui consiste à créer des tarifs intermédiaires en matière de médecine ambulatoire permettra d'appuyer vos stratégies de développement d'une pratique pluriprofessionnelle qui corresponde au défi du suivi et de la prise en charge des pathologies chroniques. L'amélioration continue de la qualité des soins cela implique aussi un signalement exhaustif et je veux insister sur ce point des événements indésirables graves liés aux soins. Lorsque de telles incidences surviennent et indépendamment de leur possible médiatisation il est indispensable qu'une chaîne d'action soit mise en place sans délai de façon à ce que nous puissions analyser ces événements et adopter toutes les mesures appropriées. C'est pour cela que j'ai pris le décret du 25 novembre dernier qui précise les conditions dans lesquelles le signalement d'un événement indésirable grave doit être effectué. Mes services vont publier très prochainement une instruction qui déterminera ou définira les conditions de mise en œuvre de ce décret et je vous écrirai personnellement à ce sujet avant la fin de l'année car je veux insister sur ce point c'est un sujet majeur. Je veux par ailleurs souligner la capacité d'adaptation dont vous faites preuve pour imaginer les soins du futur. Imaginer les soins du futur s'est identifié les progrès et les ruptures présentes ou à venir qu'il s'agisse de la télémédecine de la e-santé plus globalement de la médecine génomique et des défis qu'elle pose en termes de biologie de lien avec les cliniciens de bioinformatique d'équipe. Je me suis engagée en la matière et j'ai décidé que dès 2017 seraient financées dans le cadre du plan France médecine génomique 2025 deux plateformes de séquençage à très haut débit à visée sanitaire. La spécificité du plan français est de ne pas en rester au niveau de la recherche fondamentale mais d'emblée d'établir le lien avec les soins. L'appel à projet va être lancé de façon imminente. Le futur il se prépare aussi par la formation des nouvelles générations. C'est un des axes prioritaires de la stratégie nationale de santé et de la grande conférence de la santé. Après le premier et le deuxième cycle c'est au tour du troisième cycle d'être réformé avec de nouveaux diplômes d'études spécialisées dès la rentrée universitaire prochaine. Je souhaite que les outils numériques et les plateformes de simulation qui constituent un renouveau sans précédent de la pédagogie prennent toute leur place. L'approche pluriprofessionnelle doit être favorisée dès la formation initiale car la capacité des différentes professions à collaborer ensemble de manière optimale se joue dès la formation. Par ailleurs dans le cadre de la stratégie nationale d'amélioration de la qualité de vie au travail que j'ai annoncé le 5 décembre chacune des formations initiales médicales et paramédicales intégrera un module dédié à la qualité de vie au travail. L'objectif est bien de sensibiliser les professionnels à ces enjeux et de les aider à mieux repérer leurs collègues en situation de risque psychosocial. La formation continue sera également largement mobilisée. Chaque professionnel amené à encadrer des équipes sera formé au management préalablement à sa prise de fonction. Le futur c'est enfin la recherche et l'innovation. Quel modèle voulons-nous pour la recherche ? Comment voulons-nous financer l'innovation du futur ? Quels défis devons-nous relever ? Je sais qu'une partie de vos réflexions va être consacrée à ces questions. J'ai demandé au docteur Olivier Véran dans le cadre de la mission qu'il conduit sur le financement des établissements de santé de proposer de nouveaux modèles pour financer la recherche et l'innovation. Là encore, il nous faut adapter le cadre existant de façon à mieux vous accompagner et faire tomber les barrières qui existent auxquelles vous pouvez être exposés et il nous s'agit également de permettre l'émergence de plateformes d'innovation et de start-up au sein de vos établissements. Penser l'innovation, c'est aussi se poser la question de l'organisation qui doit être inventée pour continuer d'exceller dans ce domaine. Je salue l'initiative CHU en réseau qui doit être encouragée. Ces fédérations de CHU permettront de répondre aux défis de la recherche et de l'innovation en leur permettant d'atteindre la taille critique adaptée. De la même façon, je souhaite encourager l'organisation en département hospitalo-universitaire par grande thématique plutôt que par seule discipline en privilégiant les parcours de soins et leurs liaisons fortes avec l'enseignement et la recherche. Cette organisation qui vise à décloisonner, à unir vos forces pour les prises en charge les plus spécialisées est la garantie de l'excellence durable de notre offre de soins. J'ai lancé ainsi récemment le troisième plan national maladies rares en lien avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Mesdames, messieurs, je veux vous redire la fierté qui est la mienne d'être responsable de la politique de santé de ce pays depuis bientôt cinq ans. Responsable d'une politique de santé qui ne pourrait exister sans les deux millions de femmes et d'hommes qui travaillent dans notre pays pour la faire vivre et du million de personnes, femmes et hommes qui travaillent à l'hôpital. en étant aujourd'hui devant vous comme je l'ai fait à chaque fois devant vos assises, je veux exprimer l'extrême importance que j'accorde aux CHU et à ceux qui travaillent en leur sein. Je veux vous redire la fierté que les CHU soient français, disons-le simplement, ma reconnaissance, mon admiration à la fois personnelle et de ministre face au travail que vous accomplissez au quotidien. Le CHU est un modèle qui se réinvente en permanence, qui reste un lieu de reconnaissance et de cohésion, un lieu de résilience nationale qui expérimente tous les jours de nouvelles valeurs professionnelles. C'est un creuset extraordinaire de tous les âges et de toutes les formations médicales et paramédicales. Je veux dire aujourd'hui que les groupements hospitaliers de territoire, le virage ambulatoire la création de nouvelles grandes régions qui abritent plusieurs CHU ne sont pas autre chose qu'un levier pour réinventer les CHU. En m'exprimant devant vous, doyen, président de CME, directeur généraux, je veux vous dire la confiance que je place en votre capacité, grâce à l'alchimie que vous incarnez, à réorganiser, à prendre des risques, à imaginer, inventer ce que sera le CHU de demain. Et ce que sera le CHU de demain, ça ne vous intéresse pas seulement vous qui êtes dans cette salle. Ça n'intéresse pas seulement le million de personnes qui travaillent à l'hôpital au-delà des CHU. Ça intéresse les 65 millions de Français, un peu moins si on prend ceux qui sont en âge de pensée, mais même les bébés ont besoin des CHU et de l'hôpital public. Alors je vous souhaite d'excellents travaux et je veux vous dire que vous êtes une des forces, une des fiertés du modèle social français et que les Français comptent sur vous jour après jour. Merci à vous. Applaudissements